... Je pense que vous ne vous rendez pas bien compte de qui vous avez affaire. Vous imaginez vraiment que c'est facile d'obbayer sur autant d'âmes ? Et qui plus est, autant d'âmes qui adorent à ce point faire n'importe quoi ? Non, parce que le patron, il est bien gentil. Mais quand il vous a dit, multipliez-vous et soyez fécond, vous croyez vraiment que ce qu'il vous disait, c'était « Faites des gosses n'importe comment, comme ça vous serez 7 milliards et ce sera impossible à gérer. » Alors après, oui, c'est facile de venir taper sur la masse laborieuse des anges gardiens. Et pourquoi vous avez laissé un tel faire ci ? Et pourquoi vous avez laissé un tel faire ça ? Et comment vous avez pas tilté que celui-là allait mourir bêtement quand il a accroché des réacteurs d'avion à sa voiture ? Parce qu'on est en sous-effectif, voilà pourquoi. On manque tellement de moyens et de personnel que ça fait 20 ans que Darwin a un fourrure permanent avec toutes vos conneries. Mais ça, vous vous en foutez, pas vrai ? Tout ce qui compte, c'est que vos anges gardiens soient toujours là pour faire faire des écarts aux voitures quand vous traversez la rue les yeux braqués sur votre dernier match Tinder. Mais ça, ça durera pas, soyez sûr. Un jour, nous en aurons assez chez les gardiens, le syndicat devient puissant, et un jour, les masses laborieuses se soulèveront contre l'exploitation et les conditions de travail indignes du patronat qu'Angélique. C'est la lutte finale ! L'ail en aile ! Euh... oui, chef ? Ça fait une heure qu'on a tenté client au tribunal des âmes. Qu'est-ce que tu fous ? Secoue-toi les plumes et rapide ! Oui, chef. Ah, et arrête de hurler tout seul aussi, c'est une manie que vous avez tous en ce moment. Je t'entends de plus de rêve et toi ! Vous croyez que votre vie est un enfer ? Vous n'avez encore tellement, mais tellement rien vu. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé !